Je suis un docteur en biologie à la base, mais qui a mené toute sa carrière ces 15 dernières années en interface avec l'industrie à faire des prestations de services et à faire de la recherche à façon sur différents thèmes qui touchent à tous les domaines de la biologie. Le laboratoire est en cours d'aménagement. Je suis rentré sur Saint-Malo-Aglomération depuis juillet 2011. Maintenant, en montée en puissance, j'ai besoin d'un espace de laboratoire. Et donc toute une plateforme est en cours d'aménagement et devrait être opérationnelle d'ici 15 jours. L'innovation se situe déjà en grande partie dans la recherche propre, puisque, justement, ce sont des programmes liés à créer de nouveaux outils biologiques. Et la partie innovante, c'est qu'il y a très peu, on va dire quasiment pas, de structures en France qui utilisent ce système de prestations de services et de réutilisation du même matériel pour faire sa propre recherche. La plupart sont en recherche propre, financés par les produits qu'ils génèrent, ou alors en prestations de services purs, mais souvent adossés à des universités ou à des laboratoires publics. Un exemple concret de ce que je vais faire, ça peut être, par exemple, lorsque vous allez faire une analyse de sang dans le laboratoire d'analyse médicale. Votre sang est prélevé, puis analysé sur des automates, des appareils, qui sont des robots, qui font l'analyse pour permettre le diagnostic. Et pour que ces automates soient justes, ils doivent être qualifiés, calibrés par des gens qui ont une culture à la fois de biologie et d'ingénierie de machine. Donc ça, c'est l'une des prestations de services que je vais réaliser. En autre facette, en biotechnologie industrielle, par exemple, le fait de remplacer la pétrochimie ou la chimie classique par des moyens de fermentation, autrement dit, vous utilisez des micro-organismes qui vont vous produire les molécules d'intérêt pour la cosmétologie ou pour la chimie.